Quel est pour toi le comble de la misère ? Le comble de la misère ? Je pense que surtout que la misère est un comble. Ton idéal de bonheur terrestre ce serait ? A part tous les malheurs qu'on nous file sur la tronche toute la journée, je crois que les bonheurs on se les fabrique soit artificiellement, ou moralement ou physiquement, mais le mien je crois qu'il est plutôt dans la fumée, dans le Havan, qu'il me consume plutôt que lui. Pour quelle faute aurais-tu le plus d'indulgence ? Pour la plaisanterie, et là souvent ma concierge a dit que la plaisanterie avait des limites, mais c'est de l'intolérance. Là ça va être facile, ton peintre favori ? C'est sûrement pas Van Gogh, je m'en doute. Peintre favori c'est un portugais qui habite en face de chez moi, qui peint exactement ce que je lui demande, ce qui est assez rare, parce que souvent il vous propose autre chose, le papier peint serait mieux pour le monsieur. Et il a peint en noir donc chez moi, donc tout va bien. Ton occupation préférée ? Ben la non-occupation, plutôt. Enfin c'est une préférence à condition d'avoir fait quelque chose avant, bien entendu. Il faut le bien pour avoir le mal, et le mal pour avoir le bien. Tu aurais aimé être qui si tu n'étais pas Jacques Duton ? C'est dur, ça. Ben à part toi, je vois pas grand monde actuellement. Est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Leur variété en tout cas, parce que moi ils vont d'un bouquiniste accordéoniste, à un prof de maths, à un boucher, à un pompier. Enfin bon, je veux dire, il y a une espèce de panel intéressant. Je ne suis pas fixé sur des amis, comme on pourrait dire, professionnels entre guillemets. Le don de la nature que tu voudrais avoir ? Je ne sais pas, un don de la nature. J'ai déjà le doigt vert, le pouce vert, comme on dit, la queue verte aussi. Parce qu'on avait dit que j'étais marié avec une belle plante. Et pour en finir, comment aimerais-tu mourir ? Ben mourir... guéri, quoi, comme dirait-elle. Je ne sais pas qui, parce que je veux dire, souffrir pour vivre c'est bien, mais souffrir pour mourir c'est un peu chiant, quand même. Peine de vise ou pas ? Non ? Oui ? Oui ? Non ? Pas répond. Genre, habitant de Los Angeles, en se levant, je suis le meilleur, et je vais rester le meilleur jusqu'à demain, et demain je verrai. Non, non, pas de devise, non. Je ne veux pas être le premier de la classe. C'est un tabac. C'est un tabac. Je n'ai jamais vu personne faire un tabac pareil dans cette émission. C'est ça, tu crois, ouais ? Comment ça va ? Ça va. Alors, Van Gogh, tu sais que ce film, c'est un tabac, c'est un tabac, c'est un tabac. Un film qui fuit les clichés, est déjà devenu un classique, malgré tout. Tu sais que c'est le plus beau rôle de ta vie. Ça, on en sait rien, hein ? Enfin, moi, que c'est un accident en sortant, je ne sais pas. Et pourtant, ça ne change rien à ton inquiétude naturelle. Comment ça se fait ? Ça se fait que de toute façon, déjà au départ, il faut... Van Gogh, c'est une chose. Et ce que se joue dans le film est autre chose. Oui. Ce n'est pas un film genre autobiographique, américanisé, etc. C'est pour ça que Piala voulait l'appeler Dutronc Van Gogh, peut-être ? Ou même carrément Mademoiselle Marguerite Gachet, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a le plus touché dans ce film, c'est tes yeux. C'est les regards. Et j'ai lu, quelque part, qu'il y a une scène, quand tu rentres de Paris avec Mademoiselle Gachet, justement, où il y avait prévu cinq pages de texte et que, finalement, ça se traduit par un regard. Je pourrais te répondre qu'il y a de la fainéantise, mais... Enfin, non, j'arrive à apprendre quand même le texte. D'ailleurs, il faut apprendre le texte pour se permettre de ne pas le dire, déjà. Et, je sais pas, le cinéma, ça sert aussi à ça, de faire passer des choses sans les expliquer. De ce côté-là, c'est très réussi. Bon, bah tant mieux. Bon, on va regarder un petit bout. D'accord. C'est injuste de travailler comme un homme de peine, sans argent à soi, gagné par son travail. L'argent de ta, c'est par ton travail ? Oui, parce que c'est toi qui va m'entretenir. Dans Théo, c'est fini, je le sois mieux que personne. Il y a des jours où ça me dégoûte de peine. Enfin, après tout, c'est tant mieux. Je lui ai écrit que tout va bien, mais... Théo se rend compte de rien, il regarde même pas ce que je fais. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, il voit très bien tout ça. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise ? Que c'est mauvais ? C'est ridicule. Mais défends-le, tu prends systématiquement sa défense. Non, j'essaie de comprendre, c'est tout. Y a pas à comprendre, moi je sais. Pardon, mais c'est énervant de t'entendre raconter des choses que tu connais pas. Et Van Gogh c'est pas une famille d'artistes. Je chantais le regard de mon père. Je vois pas ce que j'aurais pu faire. De plus sale, de plus laid, de plus inutile pour mériter ce regard-là. J'ai essayé sérieusement et simplement de prendre à ma façon. C'est tout. Bon, je continue. À quoi bon continuer ? Jacques Dupron. Alors le côté peinture t'angoisse un peu quand même quand tu en as entendu parler de ce film. Oui, c'était une des conditions, enfin conditions, on sait beaucoup dire, mais je voulais pas peindre. Ce qui me paraît quand même extrêmement poli et lucide. Tu penses qu'il vaut mieux fermer un tube ou nettoyer un pinceau que c'est plus normal quoi ? Et puis que ça en dit autant. Je veux pas dire que c'est plus normal. Il faut avoir des gestes vrais et justes. Alors bon, je pense que savoir tenir un pinceau est un geste juste, si on sait bien le faire. Quand il préparait le rôle, Daniel Auteuil, lui, s'était mis à la peinture comme un fou, etc. Et toi, tu as toujours eu un certain mépris, une certaine ironie disons. Pour les acteurs, je parle pas de Daniel, mais pour les acteurs qui, par exemple Denis Rowe, qui, pour jouer la mota, prend 20 kilos. Et tu as dit, le jour où ils joueront les aveugles, alors ils se crèveront les yeux quoi. Tu penses pas que c'est comme ça qu'on rentre dans un personnage ? Bah, moi j'ai maigri pour ça. Ouais. Mais ça, tu l'as pas fait exprès. Un peu quand même. Si, si quand même, un peu. Mais alors bon, en Amérique, on aurait dit bravo ici. Alors on a commencé par dire que j'avais le sida que monsieur connaît. Ensuite, ça a dégénéré en tuberculose, leucénie, cancer des zones, triple cirrhose. Enfin, je sais pas ce que... C'est effrayant, ouais. Effrayant, ouais. C'est pas bien. Bah, il paraît, ouais. Enfin, t'as survécu à pied là, en tous les cas. Après, de vrais médecins, oui. Oui. Par contre, il y a un projet cinématographique que tu avais et qui n'a jamais vu le jour. C'est cette histoire de pointu. Tu jouais dedans, toi ? Ah non, non, pas du tout. J'étais derrière la caméra. J'étais du côté corse, si tu veux. Ouais. La caméra était le continent corse, si tu veux. Et je voyais arriver tous ces... Tous ces gens qui débarquaient sur cette île. Et bon, c'était le prétexte. Ouais. Et personne n'a voulu le produire. Non. Même pas moi, tu vois. Oui, c'est ça. T'avais pas les moyens de le produire, toi ? Non. Ah bon, sinon tu l'aurais fait. Non. Non, parce que la production, c'est une chose et réaliser en est une autre. J'ai vu des exemples de gens qui produisaient et réalisaient. C'était assez compliqué pour eux. Car faut pas oublier que le cinéma, c'est quand même de l'argent au départ. T'as fait comment, toi, pour être accepté par les Corses ? Ouais. J'ai rien fait, justement. Tu l'auras plu comme ça ? Eux m'ont plu d'abord. Ouais. Ça me paraît très important. Ouais. Puis j'ai connu tellement d'autres pays que j'ai choisi celui-là. Eux, certains Corses, eux, n'ont pas eu le choix. Hum. Moi, je pense que j'ai trouvé là... Je me suis garé là un jour et... La place est bonne. Ouais. Alors, tu as dit, en 27 ans, j'ai bu comme un homme normal en trois siècles. Pas mal, quand même. Ouais, j'ai dû boire pour trois siècles. Pour trois siècles. Ouais. Et tu buvais quoi, particulièrement ? J'irai pas jusqu'à dire de tout, mais... Bah, du matin au soir, oui. Hum. Toutes sortes de choses. Ah, tu veux tout savoir ? Non, je ne sais pas, une recette comme ça ? Ah, il n'y a pas de recette. Le slinger, par exemple, ça se fait comment ? Le slinger, c'est du... Il faut de la menthe fraîche. Hum. Il faut du cognac. Ouais. Et puis du... Du jet, mais blanc, tu vois. Voilà. Et ça te glisse parfaitement. Mais en principe, c'est un. Ouais. Le vin, ça devient autre chose. Entre le whisky, le champagne, enfin... Ouais. Enfin, c'est tout ça, c'est... C'est du passé, tout ça. Ouais, mais c'est de la mémoire. Ouais. Tu t'es arrêté... Tu t'es arrêté du jour au lendemain, en plus. Ouais, ouais. À la seconde près. En sur... Sans... Sans cure de désintos ? En sursaut. En sursaut. Comment ? Sans désintos. Ouais, non, ça, c'est une erreur, d'ailleurs. Ouais, pourquoi ? Parce que tu le supportes très mal quatre mois après. Parce que tout le monde t'admire au début. Oh, quel courage il a, quelle volonté, machin. Et petit à petit, quand tu commandes de l'autre, t'es jamais servi. Ouais. T'aperçois que t'as l'air d'un con au milieu des gens. C'est... Je peux avoir... Oui, ça arrive, monsieur. Non, mais après, tu risques de tomber dans un état plus ou moins, je veux pas dire dépressif. Ouais, quand même. Tu payes la note, quoi. Mais t'avais quoi ? T'avais le foie qu'elle a explosé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, il était bien. Enfin, au point de vue Gamma GT, j'ai battu les records, hein. Ouais ? Ouais, ouais. J'ai battu Boranger de... Lamentable. Lamentable. T'étais niveau Gainsbourg, quoi. Ah non, il était ridicule, quoi. Ah bon, d'accord. Ridicule. Ridicule. Non, mais j'ai... Si tu veux, j'ai arrêté comme a fait James Dean, quoi, au moment où il fallait. Ouais. En tout cas, t'as le soutien des gens, je vais te dire. Parce qu'on a fait un petit reportage dans la rue, et les gens t'aident. Et je suis sûr que ça te ferait plaisir de savoir que les gens dans la rue étaient de tout cœur avec toi, dans ton... C'est sympa. Là, tu vas voir. Voici Costard de Stars ! On a arrêté de boire il y a maintenant 3-4 ans. Cela dit, c'est très dur. Et on va l'encourager à ne pas rechuter, on a besoin de témoignages d'anciens alcooliques. Oui. Alors vous me dites que vous buviez énormément, et que maintenant vous avez complètement arrêté de boire et que vous n'avez jamais rechuté. Pour l'encourager à ne pas rechuter, d'accord ? Je vais dire ça. Parce qu'on a besoin de gens et personne ne veut nous le dire, quoi. Non, nous on vous mettra un cash sur les yeux. Ah non, non, écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas alcoolique, je ne vois pas pourquoi je vais raconter des choses comme ça pour une émission. Fou, je veux dire, je tourne. Monsieur, vous avez arrêté de boire depuis combien d'années ? Je n'ai pas arrêté de boire, je n'ai jamais bu. Vous avez quand même une belle tronche de peuchetron, monsieur. C'est possible, ça c'est super. Au montage, on coupera, on dira que vous êtes alcoolique. Vous buviez combien de litres de vin par jour ? Oh, 3 litres et demi. Est-ce qu'il y a encore des séquelles aujourd'hui ? Oh, un petit peu, oui, un petit peu. Je tremble, je tremble un peu, oui. Il y a encore des fautes de goût immondes, genre écharpe verte sur une chemise bleue. Oui, encore je ne me rends pas compte, je ne me rends pas compte du tout. Vous me dites parfois c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup et vous buvez. Parfois c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup, enfin, ça m'arrive de temps en temps, quoi. On va faire la scène là où vous allez dégueuler dans le coin pour montrer les fléaux de l'alcoolisme. Allez-y, monsieur. Une image terrible qui, je l'espère, aideront Jacques à ne plus jamais boire une goutte d'alcool. Oh là là, c'est une infection. Deux ans, deux ans et ce sont les alcooliques anonymes qui m'ont aidé. Les amis m'ont pas aidé, la littérature m'a pas aidé, Baudelaire ne m'a pas aidé, puisqu'il dit qu'il faut toujours être ivre de vin, de poésie ou de vertu. Baudelaire ? Baudelaire. C'est lui qui joue à Nancy ? Comment ? C'est lui qui joue à Nancy, Lucien Baudelaire ? Non, 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 non. Le poète, j'ai plus de souvenirs, Charles Baudelaire, la littérature française, mon Dieu. Quel conseil donneriez-vous à Jacques Dutron pour qu'il arrête définitivement de bois, pour qu'il ne rechute jamais ? De penser qu'il est Jacques Dutron, qu'il a sûrement déjà fait des choses difficiles. Moi, j'ai pas vu son Van Gogh. Qui pense à Van Gogh ? Van Gogh les draps. On va faire la scène de la rechute, vous faites semblant de boire un peu. Voilà. Mais en avant, j'enlève pas le bouchon. Non, non, fais semblant. Et voilà, l'image d'une rechute terrible. Et oui, il en met partout, c'est pathétique. Ouais, Laurent Daffy ! Bravo ! Laurent Daffy, que star de star ! Dis-moi, en même temps que Van Gogh, il y a un double CD qui sort, qui s'appelle complètement Dutron. C'est pas toi qui as trouvé le titre, quand même. Oh non ! Alors, on se rend compte d'un truc quand même, quand on réécoute tes disques maintenant, qu'à l'époque, les Johnny, les Sylvie, tout ça, ils faisaient beaucoup d'adaptations américaines. Et toi, tu faisais des chansons originales. On se rend compte qu'on a beaucoup parlé de Lanzmann, mais que toi, tu faisais des musiques qui étaient formidables. C'est des vrais riffs, des vrais riffs punk, là. Ouais. Hein ? C'est possible. Je me retrouve en train de te faire des compliments. C'est pas mon genre, mais... Mais tu peux, tu peux. Hein ? Mais à l'époque, t'avais le... Je sais pas, t'avais le sentiment que t'écrivais des trucs, que les mômes écouteraient encore maintenant, ou tu faisais ça... Parce que tu donnes tellement l'impression que tu fais ça en rigolant, en t'en foutant. C'est ça qui est infernal. Bah, je l'ai sûrement pas fait en m'en foutant, mais en rigolant peut-être. Mais en tout cas, je fabriquais pas ça pour que les mômes de maintenant disent tiens, c'est pas mal. Il y a des choses, c'est comme les Trogs, c'est comme les Kings... Tu écoutais ça à l'époque, toi, ou non ? Les Kings, oui, c'était chez Vogue. Ouais. Je payais pas les disques. Bah ouais, tu bossais là-bas, même. En plus, j'y travaillais. Dis-moi, c'est vrai que t'as promis un disque à Sony pour 1992 ? Bah, promis, je l'ai signé, surtout. J'ai signé il y a quelques années, déjà. T'es obligé de le faire. Ouais, enfin, j'aime pas le mot obligé, parce que... Oui, je vais le faire, oui, bien sûr. Ouais. Tu travailles, là ? Non. Tu pleures travailler avec Lanzmann ? Je crois pas, ouais. Non, tu crois pas ? Non. Tu crois que c'est fini, ça ? C'est pas que c'est fini, justement, mais non, je crois pas. Tu travailles avec François Zardy ? Non. Parce qu'elle est devenue top parolière, maintenant. Oui, mais enfin, elle refuse de travailler pour moi, de toute façon. Ah bon ? Oui. Parce qu'elle travaille pour beaucoup de gens, quand même. Oui, mais enfin, elle, ses propos sont quand même beaucoup plus sentimentaux que les miens. Ouais, c'est vrai. Alors, tu sais pas avec qui tu vas travailler, là ? Bah, peut-être avec moi. Dans les années 60, à l'époque, où tout le monde avait les douilles jusque-là, contestation et tout, toi, t'étais straight, costard gris. T'avais pas de conscience politique ? À l'époque, tout le monde avait une conscience politique. T'en avais pas, toi ? Pas du tout, non. Et j'en ai encore moins, maintenant. D'ailleurs, j'espère que je suis pas le seul. Non, non, plus personne. On en a, de toute façon. Oui, j'espère que les gens s'en sont aperçus, quand même. Tu t'es jamais exprimé là-dessus ? T'as jamais fait part de tes opinions politiques ? Non. Mais j'en ai pas vraiment. C'est pour ça. Et quand Françoise prend officiellement des positions politiques qui ne sont pas celles qu'il est convenu d'afficher dans le métier, dans le show business, ça te gêne, ça te fait marrer ou tu t'en fous ? Ça m'a fait marrer, mais ce qui m'a gêné, c'est qu'on lui ait prêté ses propos comme ça, parce qu'elle a dit, enfin, on a pris une phrase d'un truc comme le truc habituel. On prend le petit mot qu'il faut pour en faire le titre. Alors que c'est pas du tout ça. Est-ce que tu crois qu'on est réellement informé qu'on sait pas la moitié de ce qui se passe ? Ah oui, c'est alors là, j'en suis persuadé. T'es persuadé qu'on nous cache tout, on nous dit rien ? Absolument. Ouais. Le coup d'étant en URSS, par exemple, tu y as cru, toi ? Je sais même pas de quoi tu parles, alors... Non mais tu sais bien ! Ce pauvre Gorbatchev qui s'est retrouvé enfermé dans sa maison de campagne. Tout ce que je sais, c'est... Oui, mais je sais que Gorbatchev est allé chez Mitterrand, il a dormi dans l'hydrogéane, quand même. Ouais. J'étais en train de... Pardon. Ça vaut combien un truc comme ça ? Oh, ça vaut le prix d'un repas. Ah oui. J'en fume combien par jour ? Le plus possible. Ça fait de l'effet ? Pour les autres, oui, parce que... Il y a une vanne que t'as pas dû manquer de faire quand tu tournais Van Gogh. Tu as dû la faire, c'est Théo et des bas, non ? Oui. Tu as fait souvent celle-là. Ouais, j'en ai fait d'autres. Un van de Gogh, c'est un paix. Ouais. Un van de Gogh. Pas mal. Alors, en fonction des Théo et des bas, je vais te faire une interview up and down. T'es prêt ? La plus grande joie de ta carrière. La plus grande joie de ma carrière, c'est lorsque j'ai eu un gala d'annulé, que je suis rentré à 8h pour lire les pieds de 8h dans la chambre d'hôtel merdique, ouais. Et la plus grande déception ? C'est d'essayer de se masturber avec les pieds nickelés, ça n'y arrive pas. C'est dur, ça prend du temps. Effrayant. Le plus grand moment de ta vie ? C'est maintenant. Oh, ok, gentil. Et le pire moment de ta vie, fais gaffe à ce que tu dis. Ça, ça va être après, quoi. Et chez Françoise, alors ? Oui. Ce que tu préfères chez Françoise ? Rien. Oh. Non, c'est un tout, je veux dire. Ah bon ? C'est un tout. Ce que tu détestes chez Françoise ? C'est côté paperasse, un peu. Ouais, je t'aime pas. C'est beaucoup plus comptable que moi. Ouais, côté Capricorne, quoi. Ouais. Je ne rentrerai pas dans le... Ah bon ? Le signe astrologue, je sais pas quoi. Moi qui croyais qu'on allait parler d'astrologie, monsieur Dutronc. Ah tu peux, mais vous pouvez, monsieur. Alors, il y a des phrases que tu dis, comme ça, des fois. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est des phrases définitives et tragiques. Tu dis, entre guillemets, j'aimerais tellement avoir envie de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Que le matin, tu te lèves et tu n'as envie de rien. Oui. Et c'est du à quoi ? Déjà, j'ai envie de me lever, c'est déjà pas mal. Parce que beaucoup de gens restent dans le lit, j'ai pas envie de me lever, mais il faut que j'aille faire ceci. Non, je me lève et c'est ça qui est terrible. C'est que, bah, après je... Je tourne, tu vois, au cinéma, bien sûr. Et puis, par moments... D'accord. Tu aimes bien, tu aimes bien... Comme tu sais pas très bien ce que tu as, tu dis, par exemple, j'aime bien avoir mal aux dents. Parce qu'au moins, tu sais où t'as mal. C'est bizarre, quand même, non ? Ah oui, mais ça, c'est... On rejoint un état... Un état où tout va pas très très bien et c'est insidieux. C'est... Sournois, on ne sait pas exactement. Et d'un seul coup, parfois, on a mal à la dent. On dit, tiens... Je sais où j'ai mal. Je sais où j'ai mal. Et là, t'es content. Tu sais où t'as mal. Oui. Je vais ravi chez le dentiste. Il me dit, c'est bien que j'avais l'air bizarre. Tu sais quoi faire ce jour-là, au moins. Et tu dis aussi, la vie... C'est vraiment des aphorismes. La vie, c'est faire semblant de pas être mort. C'est dire quoi ? Rien. Ah bon. Ton canular le plus réussi. Il y a l'époque où on mettait les chaussures à côté des portes, ça pour les faire nettoyer. J'envoyais mon secrétaire acheter les mêmes. Alors, soit une taille en dessous ou deux tailles. Le matin, c'était génial. Parce que les mecs trouvaient toujours une explication. Ça doit être le chauffage par le sol qui m'a fait gonfler les pieds. Je sais pas encore. Ça, ça me faisait assez rire. Il y en a eu d'autres où on chiait tous dans un journal. Et on foutait le feu au journal. Et on tapait à la porte. On disait au feu. Et bien entendu, la personne devait dormir. Donc son premier réflexe était d'arriver pieds nus ou en pyjama. Et de... Et de taper les pieds là-dedans. Et celui qui a mal tourné ? Il y en a pas encore justement. On parlait de casting tout à l'heure. C'est vrai que tu devais faire Indiana Jones, que tu as été contacté par Spielberg. Ou alors c'est encore quelqu'un qui m'a fait... Pourquoi ça fait rire ? C'est quelqu'un qui m'a fait marcher encore. Tiens, je m'en peux poser une question. C'est de l'intox ou c'est de l'info ? Ah, tiens. Philippe Guérin. C'est de l'intox. Et bien, t'as tout faux. C'était de l'info ? C'était de l'info ? Oui, je l'avais vu, bien sûr. Donc tu as vraiment été contacté par Steven Spielberg pour faire Indiana Jones. Enfin, pour jouer dans le film. Oui, bien sûr. Oui, c'est exact. Et tu l'as rencontré, Spielberg ? Oui, à Paris plusieurs fois, ensuite à Londres, tout ça. Comment ça s'est passé cette rencontre ? J'ai trop déconné, je crois quand même. J'ai parlé de tous... Je pense pas qu'ils travaillent comme ça, les Américains. On a tout fait sauf parler du film. Ce qui fait que j'ai reçu après un télégramme plus tard qui m'aimait beaucoup, etc. Il avait même fait un article dans Première, je me rappelle, en disant que j'étais ceci et cela. Oui. Puis ça s'est arrêté là. Oui. T'as planté le coup quoi. Quel luxe quand même. Oui. Alors maintenant, Jacques, on va jouer à un jeu idiot. Comme d'habitude. Comme d'habitude, de toute façon. Je vais te donner des noms de gens comme ça. Un peu comme le tir aux pigeons d'argile. Je vais les jeter en l'air et tu vas me dire ce que tu en penses. Zulewski, par exemple. Bien. Bien. Tu n'en penses que du bien, ça va ? Bien, bien. Vis-à-vis de moi, bien. Vis-à-vis de toi, bien. Très bien. Très bien. Ben oui, tu as fait faire le film qui t'a lancé et celui qui t'a relancé. Donc plutôt bien. Avec quel tremplin. Hein ? Oui, oui. Second tremplin. Godard. Bien, 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 bien. Tu ne peux pas dire bien, bien, tout le temps comme ça. Ben écoute, moi j'aime bien Godard. Oui. Moi aussi. Claude Sauté. C'est la famille, ça. Oui. Donc je ne peux que l'apprécier. On se croirait chez Drucker. Comment ? On se croirait chez Drucker. Ben on n'y est pas, malheureusement. Ben oui. Parce qu'au moins les questions ont été idiotes et tout ça. Deville, de toute façon, tu tournes avec lui en ce moment. Oui, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix, ça va être super. Mais je l'aime. Oui. J'avais dit que c'était un jeu idiot. Mathilde Amé. On m'avait prévenu qu'elle avait une poitrine gigantesque. Elle prend l'avion ? Non. Et je n'y connais pas grand chose, comme tu le sais. Oui. Et bon, je l'ai trouvé tout à fait normal. Et que c'est une très bonne comédienne. Patrick Bruel dans le même film qui s'appelle pour le moment Sweetheart. Oui. Il s'appelle l'inspecteur Vade dans le film. Bien. Bien. Antoine. Les chemises à fleurs. Antoine. Il a bien fait de faire de la voile. Oui. Voilà. On y vient doucement. François Zardy. Quoi ? Oui, non, bien, pas bien. Non. Jacques Lanzmann. Je l'ai revu grâce à toi. Oui. Tu l'as revu dans 40 ans de 45 tours. Il marche tout seul maintenant. Oui. Il n'y a pas besoin de moi. Gainsbourg. Écoute, je crois que là, il est absent pour un peu plus de temps. Oui, non mais. Tu es quand même le parrain de Lulu. Vous étiez très lié quand même. Oui. Je ne veux pas faire le genre sanglot. C'était mon ami. Oui. C'était un ami, oui. Enfin, c'est un ami. C'est un des rares d'ailleurs par rapport à ce métier. Claude François, tu l'as connu ? Oui. Je l'ai connu maquillé et je ne l'ai pas reconnu démaquillé. Parce qu'un jour, il a débarqué en Corse. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce monsieur ? C'était lui. C'était moi. Une géniale idée. Oui, mais lui, c'est un pote. On s'est connu. On devait avoir, je ne sais pas, quel âge ? 14 ans ou 13 ans à la Trinité. Oui. La grande époque, midi, minuit, la Trinité, Goldbourg. Oui. Il était pareil. Il n'a pas changé ? Lui, profondément, non. Mais autour, oui, puisque quand c'est Mad Max, il est en Mad Max, en hippie. Enfin, il suit les trucs. Mais c'est un des rares qui, même s'il se met au goût du jour, il est toujours là. Je veux dire, c'est un des rares qui a une présence. Et Sheila ? Sheila quoi ? Sheila. Est-ce que tu as connu Sheila ? Je ne sais pas. Oui, elle est venue dîner à la maison. On fait la caméra, explore le temps, là. Elle est venue dîner chez toi ? Oui. Elle adore le saucisson. Oui. En parlant de saucisson, tu ne trouves pas scandaleux les rumeurs qui ont couru sur son compte ? Sheila est un homme. Ah oui, mais ça, c'était à l'époque où on ne se faisait pas opérer. Oui. Maintenant, il n'y a plus de rumeurs. Alors, Jacques, cette anxiété inexpliquée que tu partages avec Van Gogh et dont lui se libère par une balle, est-ce que toi, tu as essayé de t'en libérer ? Est-ce que tu as essayé la psychanalyse, par exemple ? Oui, mais attends, il y a l'anxiété, il y a l'anxiété qui peut être provoquée par le trac, ce qu'on appelle, puis qui se calme dès que tout arrive, enfin, c'est faible, puis à l'anxiété qu'on n'arrive pas à bien définir. Alors là, soit on se cherche soi-même ou alors on fait appel à des psys ou des choses comme ça, mais c'est pas tout à fait mon truc. Mais j'en ai vu un, oui. Oui. Et ça n'a pas marché ? Il m'a vu aussi d'ailleurs. Tu es allé combien de fois chez le psy ? Je ne sais pas. Alors là, ça ne se compte pas. Tu vois, on arrive même à oublier le nombre de fois où... On y va ? Enfin, lui, maintenant, il a un entonnoir. Oui. Je pense qu'il va mieux maintenant. Est-ce que tu as essayé la religion ? Oui, enfin, essayer... On n'essaye pas une religion. Enfin, par rapport à ma famille, oui, donc j'ai eu une espèce de... Quand tu étais petit, mais depuis, ça ne t'a pas... Ben, la religion sert à croire d'abord à quelque chose et peut-être à servir à se croire... Enfin, à croire en soi, déjà. Et si on arrive un petit peu à croire en soi, on peut peut-être croire à une certaine religion. Tu t'es déjà confessé ? Bien sûr. Ça te dirait de recommencer ? Pourquoi pas. Ben, suis-moi. Jacques Dutron, madame, messieurs ! Est-ce que tu es favorable au divorce ? Ben, s'il y a eu mariage, oui. Sinon, le divorce... Si c'est des papiers, de la paperasse encore, je ne suis pas favorable. La sexualité hors mariage ? La sexualité hors mariage... Ben, il faut bien répéter avant le mariage, de toute façon. Mais quand on est marié ? Ben, ça peut exister, oui. Si certains ne trouvent pas chez eux ce qu'il leur manque, ben, ils vont chercher ailleurs. L'homosexualité ? C'est pas mon problème, ça c'est... C'est peut-être une solution, je sais pas. Est-ce que tu es favorable à la peine de mort ? Oh non, il y a tellement de gens qui sont pour que je ne peux être que contre. Tout en précisant que je ne veux pas non plus être dans la catégorie des sadiques qui préfèrent qu'un mec pourrisse pendant 30 ans dans un cachot quelconque. Bien que je puisse me mettre à la place de certaines personnes dont récemment ils ont eu leur môme de violer, tuer, etc. Bon, effectivement, je ne sais pas ce que l'on peut penser à ce moment-là. Alors, tu affiches un certain cynisme, un certain nihilisme, voire... Est-ce que tu as des tabous ? Tabous-tabous ? Tabous-tabous. Tabous-tabous. Euh, des tabous, non. Non, pas vraiment. Il n'y a rien avec quoi tu ne rigolerais pas ? Tabous-tabous. 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 Je ne sais pas quoi, mais il y a sûrement quelqu'un qui nous surveille. Tu penses que tu as un bon père ? J'ai une bonne père, mais un bon père, je ne sais pas. Voici Jacques Dutron ! Jacques Dutron, mesdames, messieurs. Comment ça va ? Ça va, ça va. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était il y a 10 ans. Vous vouliez sortir Van Gogh. C'était pas au Folie Berger, non ? Si, c'était au Folie Berger. T'étais déjà là, toi ? Oui, double jeu, c'est ça ? Info, intox. Voilà, info, intox, absolument. Calmez-moi. Ah oui. Magique ça, oui. Alors, c'était extraordinaire, parce qu'à la sortie de cette émission de double jeu, on s'était dit, mais alors Dutron, il ne nous fait que des aphorismes. Toutes ses réponses sont des aphorismes. Et alors, effectivement, quand je lis le bouquin, il y en a quand même pas mal qui étaient dans l'émission, qui sont dans le livre, c'était une reprise de vos interviews. J'en ai retrouvé pas mal dans Pensez et réplique, que je montre à nos amis. Voilà, Pensez et réplique, recherche midi, éditeur, zoom, 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 mon garçon. Vous ne le faites pas, Jacques ? De quoi ? De quoi, frère ? Ça, c'est possible. Jacques Dutron est excusé. Vous êtes choquée, Audrey. Ah, non, non, mais... Dutron, c'est un playboy, Audrey. C'est normal. Donc, en exergue du livre de Jacques Dutron, il y a une phrase qui résume le livre. Je n'ai strictement rien à dire, mais je tiens à ce que ça se sache. C'est clair, net et précis. Alors, on a envie, évidemment, quand on est ici, comme moi, ce soir, de lire tout le livre. Alors, évidemment, ça ne peut pas être possible, vous le comprenez bien, Jacques. Je ne pourrais pas lire tout, mais bon. Je crois que c'est à faire, oui, oui. Alors, je vais en citer quelques-unes au fur et à mesure, mais bon. Alors, il y en a une que j'ai notée, qui me fait rigoler. C'est « Je suis toujours à l'heure, à mes rendez-vous, comme ça, je peux partir plus vite. » C'est parfait. D'ailleurs, vous allez y aller, là. Quand on vous demande « Vous buvez pour noyer votre ennui », vous répondez « Non, pour l'irriguer seulement. » Et alors, votre grande phrase, une plus grande phrase. « La vie est une maladie mortelle, transmissible sexuellement. » Très simple. Il y a aussi le cancer guéri du cigare. J'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où, dans une galerie marchande, il m'a demandé un autographe. Voilà, quoi. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Les cafés, je suis très fidèle. Quand je fais l'ouverture, je fais aussi la fermeture, que j'aime bien. Bon, on va parler de votre vie, Jacques. Ça va être un peu long, parce que vous n'êtes pas tout jeune non plus. Mais bon, non. Allez, on y va. Vous vous souvenez d'Alain Barrière ? Vous vous en souvenez, d'Alain Barrière ? Bien sûr, oui. Bien, alors, vous êtes né dans un quart de police en 1943. Pratiquement, oui. C'était le couvre-feu en 1943. Il y a des bombardements alliés. Vous êtes né dans un quart de police. Voilà, ce qui fait qu'après... Oui, oui, j'ai été déclaré à la mairie du 17e. Voilà. Et après, avec votre ami Gainsbourg, quand vous étiez ramassé par des quart de police en fin de nuit, bien après, finalement, ça ne vous changeait pas beaucoup, puisque vous étiez né dans un quart de police. J'avais l'impression, oui, oui, c'est exact, de redevenir... Enfin bon, c'était ça. Mais le but, Serge ne le savait pas, lui, mais le but, c'était ça. Je revenais dans l'enfance. Position fétale. Alors, votre père était ingénieur des ponts et chaussées, mais... Non, non, pseudo-ingénieur des mines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un faux, parce qu'il faisait des musiciens amateurs. Et c'est vrai, il y avait déjà le sens de la fantaisie propre du tronc. Amateur et de vrai sens... Il aimait beaucoup la musique, bien sûr, même. Il jouait incognito avec un faunet. Oui, souvent, oui. Parce que la plupart des... On appelait ça des dactylos, aller dans les mêmes balles, vers la Bastille. Donc, pour ne pas reconnaître leur tourlier, entre guillemets, mon père mettait des faux nez où il se déguisait avec, je ne sais pas quoi, enfin, les moustaches, enfin, des connes. Mais il jouait très mal, d'ailleurs. Ah oui ? Mais personne ne s'en est aperçu. Il a joué pendant 50 ans, à peu près. Il avait un truc comme vous, c'est qu'il fumait beaucoup. Il y a une phrase dans le livre sur lui. Vous dites, ça doit faire 70 ans qu'il fume. Quand Iris Béni, il faisait la planche pour pouvoir fumer. Et ma mère l'appelait le remorqueur. C'est génial, quand même. Oui, c'est vrai, il faisait... Il avait une habitude aussi, votre père, qui était... Là aussi, vous avez hérité beaucoup de votre père. Il balançait des P énormes à table. Il était à côté d'une jolie femme, il balançait un P énorme. Et il disait, ne vous inquiétez pas, je dirais que c'est moi. D'ailleurs... Eh oui, voilà. L'enfance du jeune Dutronc. Bon, l'école, ça ne vous motivait pas spécialement ? Non. Vous aviez des rhumatismes, c'est vrai ? C'est vrai, oui. Et votre mère vous faisait des mots d'excuse. C'était sympa pour ça, votre mère. Ah, ça, j'ai la plus belle collection du lycée Condorcet, vous avez des mots d'excuse. Elle disait, comme je vous l'ai dit il y a deux jours, mon fils a rechuté. Elle était dans le coup, votre mère. Oui, c'était ça, plutôt. Les chutes dans l'escalier. Elle n'avait pas d'ascenseur, sinon. Vous quittez l'école assez jeune, et vous entrez dans une école de dessin industriel, mais votre vraie vocation c'était d'être vétérinaire. Oui, comme tous les mondes, quoi. Par cycliste ou je ne sais pas quoi. Vous avez vu ? Oui, j'ai vu. Ça montre, ça. Mais ça, je soignais ça, ça me paraît difficile. Bah lui, il le fait. Donc, vous aviez 200 souris, non ? Oui, à peu près, oui. C'est la vie privée, ça. J'ai changé, puisque j'ai 44 chats maintenant. Et quand vous partiez en vacances, vous les mettez dans le train, et vous mettez de l'eau de colonne sur les souris ? Oui, ça, c'est lorsque j'en... Normalement, j'en achetais d'autres, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des combats énormes entre familles de souris, donc pour qu'elles se sentent toutes, j'ai parfumé à l'eau de colonne. Donc, elles se reconnaissaient à l'eau de colonne, donc tout ça s'arrangeait tranquillement, sans bagarre. Alors, à l'époque, vous rôdiez beaucoup, parce que vous ne faisiez pas grand-chose, vous étiez des boulevards des Italiens, aux Cinoches. Vous écoutiez les camelots sur les grands boulevards ? Ah oui, oui. Ça vous plaisait, ça ? Ah oui, 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 même. Il y avait le père de la souris, je ne sais pas si vous l'avez connu, ça. Non ? Ça m'aie que génial. Qu'est-ce qu'ils vendaient ? Une souris, une fois de plus. Ah oui ? Non, mais qui était tenue par un espèce de petit fil. Il y avait un four, hein ? Il faisait peur. C'est formidable, oui. Formidable. Vous l'avez connu, vous ? Ah bah oui, mais c'est marrant, parce que je découvre que, d'abord, Dutronc était au lycée Condorcet, qui n'était pas très loin du lycée Jacques-de-Cours. On a pratiquement le même âge, donc on devait traîner dans les mêmes quartiers. Je faisais aussi les grands boulevards, je me souviens très bien du père de la souris, avec les mots d'excuse de la mère de Dutronc ressemblent beaucoup aux mots d'excuse de la mienne. Et vous avez en commun aussi d'aimer beaucoup les chats ? Oui. Et de fumer le cigare ? Oui. J'ai trouvé son jumeau, ils le savent même pas. C'est ce soir, c'est ce soir, voilà. Bien, alors, donc, en fait, votre vrai passion, Jacques Dutronc, c'était la musique. Et alors, à la Trinité, au Square de la Trinité, alors là, c'est extraordinaire, ça aussi, c'est un peu comme votre histoire, moi. Il y a des choses comme ça. Imaginez que dans ce Square de la Trinité, vous voyez où c'est le Square de la Trinité ? Il y avait Jacques Dutronc qui traînait, il y avait Johnny Hallyday, qui à l'époque s'appelait Jean-Philippe Smet, il y avait Jim Mitchell, non ? Claude Moine, à l'époque. Donc, vous imaginez que dans ce petit Square de la Trinité, comme ça, les mecs qui jouaient, qui étaient ados, c'est des gens qui sont devenus parmi les chanteurs les plus connus dans les dix ans suivants, quoi. Il y avait Serge aussi, avant, hein ? Il y avait Serge aussi ? Oui, oui, oui. Oui. Il est allé à l'école communale Rue Blanche aussi, oui, oui. C'est marrant, ça, quand même. Vous avez tous été là, c'était un nid de talent, hein, c'est rigolo, ça. Alors, vous faites un premier groupe qui s'appelle les Tritons ? Peut-être, oui, je ne sais plus. Moi, je le sais, demandez-moi, hein. Et puis après, si, vous connaissez El Toro et les Cyclones, quand même. Oui, ça, oui, oui. Mais vous n'étiez pas El Toro, vous ? Ah, non. Je devais être le guitariste de faire partie d'un des Cyclones, mais j'ai joué avec Mitchell, surtout, longtemps, après. Oui. Mais au départ, je jouais avec Johnny, on avait fait un espèce de groupe pas mal. Il était comment, Johnny, à l'époque ? Ah oui. Est-ce qu'on sentait qu'il avait vraiment ce potentiel ? Évidemment, oui. Ah oui, ça se sentait ? Bien sûr. Un jour, Jacques Dutronc, on peut le dire, je crois, parce que maintenant, il y a prescription, vous fiancé. Et ça, j'adore. Il se fiancé, et à la dernière minute, tout était prêt, alors. J'adore. La robe était achetée, tout était prêt, c'est vrai. Et il va voir la famille, il leur dit, ben non, je ne vais pas épouser votre fille. Et les gens, ils croyaient que c'était une plaisanterie. Oui, oui. Ben, j'espère que... Ils ont enfin compris, j'espère. Ben, maintenant. Non, non, elle attend encore la dernière. Peut-être qu'elle vous attend, oui. Non, mais j'ai un peu honte, mais avec le... Enfin, j'ai un peu honte maintenant, mais si je l'ai fait à ce moment-là, c'est qu'il fallait que je le fasse. Mais il valait mieux, oui, ben oui. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Ben non. Alors, ils ont dit, les beaux-parents, quand il leur a dit ça, il est drôle, ton mari. Ils croyaient que c'est malade. Mais qu'est-ce qu'il fait à part ça, oui. C'était quand même à l'époque, on disait, vous savez, je fais de la musique, c'est ça où je chante, je ne sais quoi, c'est où j'essaye de jouer la comédie, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous faites à part ça, c'était vraiment cette époque-là. Oui. Ensuite, Jacques Dutron, on part en Allemagne, comme Johnny Hallyday, comme Elvis Presley, il était de bon ton à l'époque de faire son service militaire en Allemagne, quand on voulait devenir une rockstar. Et au retour, donc, Michel, les pirates, les champions. Vous devenez directeur artistique, enfin, assistant directeur artistique chez Vogue. Et là, vous commencez à écrire des chansons. Oui, oui. Et en 65, vous rencontrez Jacques Lanzmann, qui à l'époque est rédacteur en chef de lui. Collaboration extrêmement fructueuse, évidemment, puisque vous avez fait parmi les plus grandes chansons françaises, les plus classiques en tous les cas. Et puis, comme vous ne trouvez personne pour les chanter, vous décidez de les chanter vous, quoi. Oui, oui. Ce n'est pas venu tout de suite, ça. Non, non. J'ai chanté ça tout à fait en touriste. Puis, je me suis retrouvé à la Cannes, devant des caméras. Je me suis retrouvé à la télévision. J'ai dit, bon, alors, autant continuer, maintenant. Oui, ça vous a pris, en fait, comme ça, quoi. C'est bien en sursaut, oui. Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais eu l'air d'y croire, en fait, parce qu'au départ, ça vous est tombé dessus complètement. Je n'y crois toujours pas, mais... Non, vous êtes victime un peu du syndrome, ce que j'appellerais le syndrome Julien Clerc. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Julien Clerc, il a fait des mélodies formidables. Il a écrit des mélodies extraordinaires. On parle toujours de ses paroliers. Vous remarquerez. On parle de Maurice Vallée, on parle de Roda Gilles, on parle d'Abadi, maintenant, on parle de Carla Bruni. Bon, on oublie simplement que Julien Clerc, toutes les chansons qu'il a chantées, c'est en général, lui, qui les a composées. Mais du Tronc, c'est pareil. On a beaucoup parlé de Lanzmann, on a dit les paroles, formidable, et tout. La façon d'interpréter, avec cette distance, ce recul que vous aviez. Et en fait, les musiques, c'est vous qui les avez faites. Oui, oui, oui. Donc, c'est un bon compositeur. Bon, bon, sûrement. Un bon compositeur de chansons. Non, mais c'est vrai. Il a une phrase sur la modestie dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'art d'être loué deux fois, oui. On te dit à quelqu'un, vous êtes charmant. Mais non, mais si. 700 millions de Chinois, loué, 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 loué. Avec ma vie, mon petit chinois, mon mal de tête, mon plateau fort. Petit, petit, petit Tout est minuit dans notre vie Minimum et miniguit Ah oui, ça c'est un truc, regarde Audrey Je suis en train de décider de me snobber Audrey Le monde entier est un cactus Il est impossible de s'asseoir Dans la vie, il y a des cactus Moi je me pisse de le savoir Il y a des playboys de profession Habillés par car dans les chaussées par Petit, 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 petit Les roulants ferrariés à la plage On nous casse, nous, on nous dit rien Plus on apprend, plus on ne sait rien C'était la fille du Père Norris J'étais le fils du Père Fouettard Elle s'appelait Marine Noël Je m'appelais Jean-Balbata J'aime les filles de ces castelles J'aime les filles de ces régimes J'aime les filles pourquoi ? Je suis pour le communisme Je suis pour le socialisme Et pour le capitalisme Parce que je suis pour l'autonomie Il est cinquante Paris Toute ma vie j'ai rêvé d'être une autre aise de l'air Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir le ballon C'est le plus grand, le plus charmant Le plus élégant avec ses gants Ou bien sans gants à la scène Quand il s'amène C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Il est sympa Et un tyron Mais Méfiez-vous C'est un truon Jacques Dutron Qu'est-ce que Honnêtement Quand vous entendez ça Ça vous fait quel effet Vous dites C'est plus moi aujourd'hui Ou qu'est-ce que c'est bien C'est bien C'est les anciens trucs Vous êtes content Ou ça vous fait chier d'entendre ça Quand je les vois eux ça va Ah bon d'accord Vous êtes tellement Vous voyez comment vous êtes On a toujours envie de vous faire plaisir On a toujours envie de vous voir sourire Vous soyez heureux Ça va Dis-le bordel J'arrête pas Personne ne croit Audrey, Marnet, Catherine Barba Me demandent de vous demander Si vous aimez les chansons de Jacques Dutron Non Demandez-le Demandez Elles ont un peu bercé mon enfant Parce que mon père est un grand fan Ah ouais Ça fait plaisir Moi c'était ma grand-mère Moi c'est ma grand-mère Elle adorait ça T'en sens bien Bah oui C'est vrai qu'à l'époque en plus Il y a un truc extraordinaire Vous êtes devenu l'idole des jeunes à un moment Mais avec un personnage très décalé Parce qu'ils avaient tous les cheveux longs évidemment Et vous, vous aviez des cheveux courts Un petit costard un peu étriqué Vous n'aviez pas d'opinion politique A l'époque tout le monde était pour la paix au Vietnam Vous vous en foutiez de ça C'était pas par provocation des autres C'est que grâce à la chanson Les Playboys J'étais habillé à l'œil J'avais des pompes de chez Carville Enfin j'avais des réductions absolument partout Chez Fauchon, c'était je vous en prie Monsieur Dutron C'était pas mal à l'époque Non mais c'est vrai On peut dire une chose C'est que vous êtes un peu années 50 C'est-à-dire votre style d'humour Votre façon d'être Ça fait plus penser aux années 50 Que... Non mais c'est pas un reproche Je suis dans les années 50 Mais oui Non mais c'est pas un reproche Parce que... Regardez les canulars que vous faisiez par exemple Les canulars de... Les canulars C'était des canulars très années 50 Je sais pas Il y avait un canular qui consistait A piquer les pompes du mec Ah oui ça va Quand elle est bien présente Elle lui achetait les mêmes en plus petit Donc le lendemain Le mec ouvrait la porte Il prenait ses pompes Elles avaient 4 tailles de moins Il essayait de les mettre Il pensait que ses pieds avaient gonflé Parce qu'à chaque fois Il y avait toujours un mec à lui Enfin un pote du représentant Qui disait C'est le chauffage par le sol Ça fait gonfler les pieds Enfin il y avait tout le temps Une excitation Ça c'était le gros sketch Et puis il y en avait un autre aussi C'était de De mettre un étron énorme Dans un papier journal Comme ça tout le monde l'a fait Non mais je ne l'avais jamais fait moi De mettre le feu au papier journal Le mec sortait de la... Oh ! Il donnait un grand coup de pied Evidemment dans le papier journal Le premier réflexe C'est de taper La piétine Alors un jour je vous ai demandé La plus grande joie de votre carrière Et vous m'avez dit Parce que je posais déjà les mêmes questions Comme tout le monde peut s'en apercevoir Et c'est pour ça Je n'ai pas changé Et vous m'avez répondu C'est le jour où j'ai eu un gala annulé à 8h Je suis rentré dans un hôtel pourri Pour lire les pieds nickelés Voilà c'était la plus grande joie de sa carrière Et la plus grande déception La plus grande déception Vous m'avez répondu C'était d'essayer de me masturber Avec les pieds nickelés Ça c'est dur C'est très très dur J'ai un peu c'est... Parce qu'ils sont trois peut-être Alors bon après vous avez eu un... Avec Langeman Je ne sais pas qu'il y a eu des problèmes J'en sais rien Mais enfin disons vous êtes moins vus Vous avez moins travaillé ensemble Et vous vous êtes retrouvés Il y a quelques années Grâce à moi Parce que j'avais organisé 40 ans de 45 tours C'était les meilleurs 45 tours Des 40 dernières années Évidemment le gagnant Ça a été il est 5h par ici Ce qui est absolument normal Parmi toutes les chansons De l'après-guerre justement Et ce jour-là Vous vous êtes retrouvés Vous n'êtes pas beaucoup revus par la suite Mais enfin au moins On a eu le plaisir de vous revoir ensemble Il y a combien de temps vous n'êtes pas vus ? Dans le micro monsieur Lanzmann Si tout est temps Par contre on s'est entendu il y a un jour ou deux Et je lui ai dit c'est Jacques Dutron Il m'a dit lequel ? Parce qu'il m'a dit ça fait trois fois qu'on m'appelle en disant c'est Dutron C'était vrai J'ai été presque à faire comme l'histoire La fameuse histoire d'Enrico Macias De lui chanter au téléphone quelque chose Dans un magazine qui se vend librement Vous avez déclaré il y a quelques semaines Jacques Lanzmann Que vous seriez prêt aujourd'hui à faire un nouvel album Pour et avec Jacques Dutron Sûrement Sûrement parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire Ensemble D'abord on a beaucoup à se dire Mais on peut Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de bien Et ça ne sera pas très très difficile Parce que c'est pas la peine de refaire ce qu'on a fait Ce qui est intéressant c'est de faire ce qu'on a envie de faire maintenant Il faut que Jacques Dutron ait envie de chanter pour ça Jacques a tellement changé physiquement en plus Je le trouve super A mon avis vous allez en prendre une Jacques Lanzmann quand même Vous avez envie de chanter ? C'est même pas une question de flemme Il faut en avoir envie Mais bon je ne peux pas faire 2 milliards de choses à la fois Je veux dire bon il y en a qui baissent et qui fument en même temps D'autres qui fument après C'est toujours d'arrêter là dessus Jacques Dutron Jacques Lanzmann On applaudit Jacques Dutron Jacques Lanzmann Et Jean-Luc Delarue C'était donc 40 ans de 45 tours Chanson meilleure des 40 ans Il est 5 heures Paris s'éveille Voilà Bien alors en 73 On fait toute votre vie là ? Ben allez-y On est en 73 Oh putain On n'est pas rendu Ah ben c'est plus long que la ville d'Audrey Marnay Vous prenez prétexte de la naissance de votre fils Pour dire je vais m'occuper de lui Ça faisait une bonne excuse Pour arrêter la scène quoi en fait Je n'ai fait ni l'un ni l'autre Oui c'est plutôt votre femme Enfin c'est plutôt Françoise qui s'est occupé de Thomas Alors au cinéma Au cinéma vous êtes génial Tout de suite Premier film Sébastien Et puis ensuite Piala Enfin il y en a eu d'autres Mais je cite Piala avant Gogh Parce que ça a été quand même un événement Vous dites en parlant de Piala Justement on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure Pour le vexer il faut le flatter Voilà Et alors il y a eu un truc très sympa dans ce film C'est qu'à un moment vous Il avait écrit Vous êtes avec Mademoiselle Gachet La fille du docteur Gachet dans la voiture Dans Van Gogh Et à un moment il y avait 5 pages de textes Et c'est pas que vous n'avez pas voulu les apprendre C'est que vous avez réduit Vous avez transformé les 5 pages de textes en un regard Oui c'est exact C'est par fainéantise sûrement Non je crois pas C'est par talent Non mais c'est vrai que je n'étais pas Très convaincu de ces 5 pages Vous avez dit il faut connaître le texte Pour se permettre de ne pas le dire Oui Bien alors vous avez tourné aussi avec Godard Vous dites c'est comme un psy mais c'est lui qui paye Et puis alors le pire c'est Spielberg Alors ça c'est incroyable Moi si j'avoue là je ne vous comprends pas Un jour Steven Spielberg demande à Jacques Il dit je voudrais vous voir C'est ça c'était pour quoi le film ? Oui 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 C'était Indiana Jones Oui je crois que c'était un truc Il voulait que vous soyez Indiana Jones Je ne sais pas mais je parle très mal l'anglais Alors Spielberg rencontre Dutronc Et il lui dit j'aimerais que vous jouiez Indiana Jones Et je ne sais pas vous avez dit beaucoup de conneries Pendant le déjeuner quand même non ? Sûrement oui Parce qu'il ne vous a jamais rappelé quoi Euh non Bonsoir Jean-Marie Messier Mesdames Messieurs vous pouvez l'applaudir Bien Et puis alors après Bon bah vous rencontrez Alors François Zardy Bon elle vient souvent ici On sait à peu près comment ça se passe chez vous Donc je ne vais pas vous poser beaucoup de questions Parce qu'on sait tout On parlait tout à l'heure de l'amour fusionnel Audrey Est-ce qu'il faut être comme ça Toujours coller l'un sur l'autre Et se marcher sur les pieds dans la salle de bain Ou est-ce qu'il faut prendre un peu de distance Pour conserver du mystère Du fantasme Alors Jacques puis il a résolu le problème une fois pour toutes Ils vivent Enfin Un étage chacun C'est ça hein Ouais c'est vrai Et ça dure Parce que tous ces couples du showbiz Ils ont tous divorcé sauf le vôtre C'est vrai regardez Johnny et Sylvie Et quand on vous dit Quand on vous dit ça fait 30 ans que vous vivez avec François Zardy Vous dites On vous dit ça fait 30 ans de vie commune Et vous répondez 30 ans de vie peu commune C'est joli hein Mais c'est là C'est pas inventé c'est là Puis quand on vous parle d'elle Moi je vous ai demandé d'ailleurs C'est moi qui vous ai demandé Quel don de la nature vous voudriez avoir Vous avez dit j'ai déjà le doigt vert Le pouce vert La queue verte Et je suis marié avec une belle plante Alors il y a un truc Où on va peut-être pas être tout le temps d'accord C'est Imouvrini Vous savez qu'ici quand quelqu'un parle trop Quand quelqu'un parle trop Il est mosaïqué Et on lui diffuse un petit morceau d'Imouvrini Et vous c'est vos potes Imouvrini Oui Vous voyez les faits que ça nous fait en métropole C'est marrant hein Mais c'est bien Vous aimez Imouvrini vous ? Ah plutôt bah oui Un mec qui va aller en vacances en France Ça me dérange pas Moi je suis allé en Corse C'était malgré Imouvrini Avec un faunet évidemment Avec une fausse barbe et une perruque Il signait Gildas sur les autos Bon alors votre maison en Corse Ça va vous êtes toujours là-bas Vous êtes tranquille Vos chats, vos potes Oui C'est vrai que vous parlez aux chats Oui oui Et vous faites Quand il voit quelqu'un Il parle aux chats Puis quand il y a quelqu'un Qui arrive dans le chemin Il fait comme ça Comme avec son portable Pour vous faire croire Qu'il parlait à Parce que oui Je fais semblant de téléphone Alors je vous avais demandé à l'époque Comment vous avez fait Pour vous faire accepter parler Corse Et vous avez répondu Rien justement La situation politique en Corse Vous vous y intéressait un petit peu non ? Non Non vous en foutez quoi ? Non je m'en fous pas Mais de là à s'y intéresser Il s'intéressait déjà pas à la politique Il y a 30 ans Et encore pas du tout maintenant Bah oui Mais vous avez choisi la Corse par paresse ? Ah non non C'est pour la beauté de toute façon Vraiment ? Et bien sûr Vous avez une belle phrase sur le travail Vous dites Ça paye dans le futur le travail Alors que la paresse ça paye comptant Je ne veux pas travailler Je ne veux pas travailler Alors vous vivez de la Vous avez la retraite de la SACEM Je ne savais pas ça Oui 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 Il vous verse une retraite la SACEM ? Bien sûr je suis retraité Vous êtes à la retraite alors ? Oui 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 Vous dites je ne suis ni riche ni bien portant ? Oui On vous croit malade toujours ? Oui Non non c'est vrai Vous le savez Oui on a annoncé votre mort déjà au moins dix fois Moi combien de fois on m'a appelé en me disant Tu sais que Jacques Dutron est mort ? Je suis content de vous voir Oui c'est pour ça que j'ai dit Il me faudra mettre sur ma tombe encore Encore oui Non mais c'est vrai Tous les journaux Toutes les télés En votre nécro prête Pourtant vous ne buvez plus là ? Un petit peu Bah non j'ai rien là je comprends pas Pourtant j'ai demandé Tu veux quoi ? J'ai demandé c'est parti Vous dites je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de boire Pardon ? Le jour où j'ai arrêté de boire je vais être bourré Oui voilà Ah bah voilà Bah voilà Ah oui non il n'a pas arrêté de boire Ça c'est une analyse d'urine ça Bien Jacques Dutron On va faire l'anti-portrait chinois Alors vous connaissez le portrait chinois ? Non mais Bah si le portrait chinois je vous dis si c'était une fleur Si vous étiez une fleur Et vous me dites je serais un mieux zotis Ou je serais une rose Bon l'anti-portrait chinois c'est autre chose On ne bouge pas Si vous étiez une rupture ? Oh pas d'un évrisme Une rupture d'un évrisme Ouais pourquoi pas C'est rapide Une injure ? Va niquer le compte t'es mort Qui t'a chié de la souventerie à maudite Des quatre serpents venus meux Voilà Si vous étiez une maladie ? Incurable de toute façon Ouais Non la grippe parce que ça met les gens à plat Un accident ? Travail bien sûr Une perversion ? Ah ce... Parler de soi-même à la troisième personne Ah oui comme Alain Delon ? Le delonisme Il n'y a pas que lui Il y a des plombiers aussi Qu'est-ce qu'ils veulent monsieur ? Ah oui ils disent comme ça Comment il va ? J'adore Un vice ? À part l'alcool Les femmes Les femmes ça va ensemble Non ? Une arme ? Un pistolet à eau Un supplice ? Je ne vais pas répondre chinois mais Le monopoli Moi j'aurais répondu l'astrologie moi Non mais ça je subis ça tous les jours maintenant C'est une routine Si vous étiez un dictateur ? Je serais metteur en scène Si vous étiez une torture ? La torture Jean-Pierre Foucault Voilà merci Jacques Dutron Pensée réplique Aux Cherche-Midi émiteur Et maintenant Voici Jacques Dutron Bonsoir Jacques Dutron Bonsoir Michel Lévié Qui est Jacques ? Qui est Michel ? Avant il y avait une différence Qui était beaucoup plus évidente C'est qu'il avait les cheveux longs Et je l'appelais Jésus C'est vrai qu'il a un côté Jésus Ah oui maintenant Bon Moins Enfin Bien alors vous êtes ici ce soir Pour un livre Publié aux éditions du Seuil Qui s'appelle Dutron la bio Écrit par Michel Lévié Alors vous Michel Vous êtes un passionné Un passionné de Jacques Dutron Vous l'avez rencontré Dites-vous la première fois Vous aviez 10 ans Il y avait son Super 45 tours Au pied du sapin de Noël Exact Oui Voilà Ça vous a marqué pour la vie ? Ben oui Il y en a qui tombent dans l'évangile Et puis moi je suis tombé dans Dutron Ouais Et puis après sans savoir que Vous écririez un jour sur lui Vous avez conservé Les coupures de presse Les disques Les vidéos Et vous êtes devenu Un Dutronologue Le personnage très tôt M'a fasciné Par son Par sa dérision Par son approche du métier Et sans du tout penser Écrire un jour un livre sur lui J'ai collectionné Tout ce qui me concernait Alors vous avez écrit d'abord Un premier livre en 1999 Sans le rencontrer A l'époque il avait refusé De vous rencontrer Et puis 3 ans plus tard Il vous le demande De faire une vidéo promotionnelle Pour un album Qui s'appelle Madame l'existence Et là vous lui proposez Vous en profitez Une bio C'était l'occasion rêvée Pour une fois que je l'avais En face de moi Donc là je pouvais vraiment Lui demander Si ça m'intéresserait un jour De faire ce livre Dont je rêvais depuis longtemps Et à ma grande surprise Et j'ai toujours pas compris Pourquoi d'ailleurs Il a dit Ok tout de suite Je devais être bourré Ouais c'est ça C'était Non c'était pas ça Mais au départ J'ai essayé de le disfader En lui expliquant Que ni ma famille Ni le curé de ma paroisse Ne m'avaient sodomisé Enfin ce qui est plus Toujours à la mode Il m'a dit Non mais ça ira quand même C'est vrai Ça tombe même plutôt bien Parce que c'est pas du tout Ce que j'avais envie d'explorer Ouais Bah dis donc Faut faire gaffe ici Michel Donc Jacques Dutronc accepte Contre toute attente Il vous invite en Corse Et là vous vous retrouvez À Monticello Alors évidemment Ce qui est très surprenant Tout de suite C'est la terrasse C'est aussi fourni En alcool Que le bistrot du coin Mieux 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 je pense Ah oui oui C'est à dire que c'est un bar Qui ça marche pas au diesel C'est plutôt formule 1 Ouais Il part rien Non non ça marche bien Ça marche bien Vous êtes devenu alcoolique En écrivant ce bouquin non ? Non je l'étais avant Ah bon mais ça tombe bien C'est pour ça qu'il vous a choisi Donc voilà On apprend dans ce livre Jacques que vous êtes né En 1943 Dans Paris occupé Par l'armée allemande La nuit du 27 avril En plein couvre-feu En 28 Et finalement Vous êtes parti Dans un quart de police Enfin votre mère est partie Dans un quart de police Et vous êtes né Pratiquement dans le quart de police Enfin vous êtes né Dans le hall En arrivant à la maternité Ouais je crois que c'est ça Alors on découvre Enfin c'est vu Je me rappelle pas vraiment Oui On découvre donc Très jeune Jacques vous avez Une vraie passion Pour les animaux Puisque l'appartement De vos parents Au 67 rue de Provence Est encombré de chiens De hamsters De souris De grenouilles De tortues Et vous dites J'ai toujours eu l'impression Que je pouvais mieux dialoguer C'est à dire rien dire Parce que dialoguer pour du trop C'est rien dire Que je pouvais mieux dialoguer Avec les bestioles Qu'avec les gens Non mais Les réponses sont inattendues La plupart du temps Chez les animaux Ou elles sont aussi Plus franches Bon j'avais des tortues aussi Mais pas tout en même temps Quand même C'était pas un zoo Il y a eu les 120 souris Il y a eu des hamsters En même temps Les tortues C'était plus tard Parce que je faisais des courses Avec J'en mettais des numéros Je ne savais pas Qu'il fallait peindre les carapas Enfin il ne faut surtout pas D'ailleurs Parce qu'elles respirent Sûrement par là aussi Donc il y avait des numéros Certaines avaient des pattes cassées Des choses comme ça Mais les souris C'était je crois Le plus attractif Pour les bonnes femmes En tout cas Vous étiez vraiment Un enfant gâté Ils avaient de la patience Vos parents Mes parents oui Gâtés je ne sais pas Gâteux sûrement Mais gâtés Alors jeune déjà Vous êtes très original Puisque vous restez Par exemple Plusieurs mois Sans vous laver un pied Oui D'ailleurs je vais vous le montrer Ce qui fait que le pied Devient noir Comme du charbon Comme une chaussette de crasse C'est incroyable Gris Gris C'était totalement imperméable Mais c'est vrai C'est tout lui C'est vrai Dès le début Finalement Il est résumé Dans cette histoire Pourquoi ils ne se lèvent pas Un pied Pourquoi pas deux Mais par contre Je ne sais plus C'était le gauche Ou le droit Alors je ne sais plus Je ne sais plus Alors ensuite Vous avez une maladie La maladie de Bouillot C'est à dire C'est des rhumatismes articulaires Plus de la fièvre Et là Un petit peu Comme beaucoup de gens Que nous recevons Dans cette émission Laurent Pendant la convalescence Jacques se met à la guitare C'est assez marrant Et là c'est la vocation C'est comme Julio Iglesias C'est comme des tas de gens Qu'on a vu Rocco Sifredi Voilà Rocco Sifredi Il profite de sa maladie Son séjour prolongé dans le lit Pour se mettre à la guitare Et vous deviendrez un bon guitariste Mais allongé Mais allongé Toujours Alors c'est un livre très Enfin moi ça m'a beaucoup touché Parce que les gens dont on parle Évidemment Il y a la bande de la Trinité Alors il y a Eddie Calafat Jean-Pierre Huster Le frère de Francis Huster Jean-Philippe Smed Qui deviendra Johnny Hallyday Claude Moine Qui deviendra Eddie Mitchell Et tout le monde Alors c'est marrant quand même Qu'il y ait eu À cet endroit là À ce moment là Une telle concentration De futurs stars La bande de la Trinité C'est quelque chose de surnaturel Non mais c'était bien la Trinité Et puis il y avait Gainsbourg aussi Qui était là Oui qui était pas loin Avant oui Il allait aussi à l'école communale De la rue Blanche C'était un beau carité Et là vous commencez à composer La première chanson que vous composez C'est un énorme tube C'est le temps de l'amour Le temps des copains Et de l'aventure Et devient Johnny Hallyday Vous vous dites Pourquoi pas nous Et là vous faites partie D'un groupe qui s'appelle El Toro et les Cyclones El Toro c'est pas vous Ah non 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 El Toro c'est Daniel Dre Vous êtes un des Cyclones Vous êtes un des guitaristes Du groupe Et vous commencez comme ça Jouer à faire des tournées Et là il y a une histoire Absolument extraordinaire C'est qu'un jour vous faites une tournée En première partie d'un clarinétiste Qui s'appelle André Revegliotti Et un jour ce type vous dit Tu sais t'as une tête de curé Et vous vous lui dites Patience mon fils Tu vas bientôt mourir Et il meurt Trois jours plus tard il est mort Le mec dans un accident de voiture Et qu'est-ce que tu vois pour nous ? Regarde il a un vrai don de voyance Tout va bien Tout va bien merci Jacques Mais le sonorisateur là Qui part à Bordeaux dans sa Porsche Vous lui dites Tu vas prendre feu Et sa caisse prend feu sur la route C'est vrai quand même Oui oui sa Porsche Deux fois quand même Oui son fils aussi à l'école Je lui dis ton fils va bien Il me fait ouais ouais Pourquoi il est à l'école Je lui dis bah appelle Ça m'étonnerait Il doit être couvert de boutons Effectivement il a appelé On lui a dit Mais votre fils est rentré Il est rouge Enfin je ne sais pas pourquoi Il est totalement malade Mais au bout d'un certain nombre Je crois que ça s'arrête Maintenant ça va Je ne savais pas C'est ça qu'il était voyant Jacques Dutronc Je croyais que c'était sa femme Qui était là dedans Bah oui tu vois Elle essaye de dialoguer mais Elle c'est les astres Et lui c'est les flashs Voilà Alors vous découvrez l'alcool à l'armée Au retour de l'armée Vous devenez l'assistant de Jacques Vauveson Vous rencontrez François Zardy Et là vous annulez votre mariage Alors ça c'est incroyable Vous faites partie de ces gens Qui sont capables Tout était prêt quoi Les bancs étaient publiés La table était mise Bref Voilà Le couvert Bah au lieu de dire oui J'ai dit non Mais avant J'ai eu la correction de dire non la veille Oui il y a des gens qui disent non 30 ans Après s'être marié Vous vous avez Oui Vous l'avez dit avant Oui puis avant le maire Et avant le curé Tout ça j'ai dit non Mais t'as pas eu le temps de décommander le traiteur Ah mais il n'y avait pas de traiteur Et qu'est-ce qu'elle est devenue Guylaine Elle attend toujours Elle est allée à l'église Je ne pense pas Je crois que Comment s'appelle-t-il Adi Calafat l'a rencontrée Je crois qu'elle est mariée Elle a des enfants Et tout va très bien Tout va très bien au contraire Bon Vous n'avez pas eu honte quoi Vous avez annulé ça comme ça Bah ouais C'est à dire que j'ai très mal dormi cette nuit là Je prévoyais donc les autres nuits C'est votre nom de voyance Vous avez vu toute la vie en couple avec Guylaine Sauf que là je ne le savais pas à l'époque Mais quand même Ce qui est drôle c'est qu'il est allé donc voir les beaux-parents pour leur expliquer Et ils se sont gossés Ah ce qui est drôle Ils n'y croyaient pas un mot quoi Ouais Et alors un jour il y a une séance Chez Vogue Pour un chanteur qui s'appelle Benjamin Et là pendant une pause Vous commencez à chanter Et on découvre Que vous êtes un excellent chanteur Jacques Dutroux Bah oui Bah oui Tout le monde s'en aperçoit Vous chantez en yaourt quoi N'importe comment c'est à dire Oui donc Mais je ne chantais pas spécialement du yaourt Puisque Wolfson faisait faire des chansons Pour combattre Antoine ou je ne sais quoi Bah oui voilà C'est à dire que c'était l'époque où c'était la mode de Bob Dylan D'Antoine La chanson engagée Wolfson Jacques Wolfson Le directeur artistique Demande des chansons A Jacques Lanzmann Et Dutroux invente la chanson dégagée Je trouve que le terme est très bien choisi Je ne sais pas s'il est de vous mon cher Lédier Je ne sais plus Mais en tous les cas c'est bien Alors exemple de chanson dégagée Didier 700 millions de chinois Emma 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 Avec ma vie mon petit chez moi Mon mal de tête mon pointe au foie J'y pense et puis j'oublie Petit 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 Tout est muni dans notre vie Moi j'ai un piège à filles Un piège tabou Un joujou extra Qui fait craque pour pu On nous cache tout On nous dit rien Plus on apprend Plus on ne sait rien C'était la fille du père Noël J'étais le fils du père Fouetta Mais j'appelais Marie Noël Je m'appelais Jean Balthazar Le monde entier est un cactus Il est impossible de s'asseoir Dans la vie il y a que des cactus Moi je me pique de le savoir les gens sont tous Les gens sont tous Les gens sont tous Évidemment, ça va te sois, ça va te sois, évidemment Et en vacances, sur la côte, j'ai écrit cette chanson J'aime les vies de ces castels, j'aime les vies de ces régimes J'aime les vies qu'on voit dans elles Fais-tu les cinq ans, Paris, s'éveille Fais pas ci, fais pas ça, ah t'as d'apre ou t'eau de cadet, ah cheval sur mon bilet Fais pas tes doigts dans le nez, tu suses encore ton cou Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux au tabou Pour pas des hommes vilains, va te laver les mains Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme Et pour le capitalisme, parce que je suis pour tuer Je suis un aventurier, avec lequel il faut compter Je suis un aventurier, avec lequel il faut compter Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le vin d'en haut Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir du tralon Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un petit jardin Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un petit jardin Puisque nous nous quittons ce soir Voilà Jacques Dutronc Alors tout le début de la carrière de Jacques Dutronc Les années vogue sont concentrées dans cette CD Qu'on trouve dans ce superbe emballage en forme de cactus C'est extraordinaire, il y a des inédits, il y a des trucs absolument incroyables Il y a ça, il y a ça C'est introuvable C'est introuvable Voilà Jacques Dutronc en espagnol Los Playboys Donc énorme quoi C'est à dire qu'en plus tout ce qu'on vient d'entendre Je crois que vous avez composé 98% des musiques et vous avez collaboré aux paroles Oui, oui Beaucoup de talent Peut-être, peut-être Il faut que je voie Non, non, mais il y a très peu de gens en France, il y a très peu de mélodistes comme ça Il y a Gainsbourg évidemment qui a composé des mélodies extraordinaires Julien Clerc Mais c'est rarissime le nombre de chansons que vous avez écrites Quand on les entend toutes comme ça, elles sont bien en plus Je veux dire, c'est facilement comparable à ce que faisaient les anglo-saxons à l'époque Largement Oui d'ailleurs Je félicite moi Bravo, merci mon Thierry Moi aussi je te félicite Jacques, en plus, j'étais même très étonné à l'époque J'étais même classé sur Radio Caroline Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était cette radio anglaise sur le bateau Radio Pirate, qui mettait d'un bateau absolument J'étais très étonné d'être là-dedans Mais non mais c'est aussi bien que les Kings ou que tous ces groupes Quand vous recevez votre premier disque d'or, vous allez le vendre Ça résume tout ça Je vais essayer Vous découvrez qu'il est en cuivre en fait Non c'est du jaune trompette comme on dit, c'est pas du vrai jaune C'était du jaune trompette, le bijoutier m'a fait c'est de la merde Tant que je l'ai gardé Non mais pourquoi ? Sinon je l'aurais bien vendu Et les disques de platine, c'était quoi en vrai ? C'était de la même merde Quelle bande d'enculés Alors en fait, Lanzmann signe les textes dans vos chansons Mais vous y participez énormément Et c'est à cause de ça que vous avez eu des problèmes avec lui plus tard, non ? Non mais il n'y a jamais eu de vraie fâcherie On ne s'est jamais mis sur la gueule, contrairement avec d'autres Non mais par exemple, quand vous, vous avez voulu interviewer Lanzmann pour la biographie de Jacques, ça n'a pas été possible ? Non, c'est le seul qui a refusé Non, c'est pas... Il a le droit, il a le droit de refuser Moi, si je peux me permettre, moi j'ai l'impression qu'il est, en tant qu'artiste, parce que c'est aussi un artiste Jacques Lanzmann Il a un égo qui a sa place et il aimerait bien qu'on lui dise c'est formidable ce que tu fais Mais maintenant que je connais un petit peu Jacques, je sais que c'est le genre de mot qui ne peut pas sortir de sa bouche Il manifeste son contentement ou sa satisfaction d'une manière beaucoup plus subtile que ça Non mais c'est vrai qu'il y a des choses bizarres chez Lanzmann Vous citez d'ailleurs dans La Baleine Blanche, qui est un roman de Jacques Lanzmann Il y a un chanteur qui se fait faire une pipe par une fille qui est la fille de la concierge du studio En fait, elle fait des pipes aux autres musiciens, disons, et on la retrouve suicidée Et la façon dont c'est raconté par Lanzmann dans ce bouquin, on a vraiment l'impression que c'est arrivé Il a fallu filer plein de pognon à la mère, à la concierge du studio pour qu'elle la ferme Absolument, oui Le chanteur en question s'appelle Bobby Lazer, il chante des chansons du genre « Je plais aux filles » Enfin bon, quelque chose de très proche des « Playboy » ou de « J'aime les filles » Et tout le nom de l'impressario est très voisin de Jacques Wolfson Et bon, tous les personnages sont là sur la table et effectivement, il arrive des choses Donc où s'arrête la fiction ? Alors c'est un petit peu effectivement... Ouais, vous aurez bien aimé lui poser la question à l'envoi Vous aurez aimé, voilà, lui poser la question Charsan me l'aurait bien au moment de compte, c'est ça qui est... Il y a eu quelques histoires quand même dans les studios, mais... Oui, non mais ça, personne n'est interdit de faire des... J'ai quand même joué « Jeux interdits » dans « Les chiottes » du studio Parce que la gonzesse qui voulait être chanteuse disait « Mais c'est là le... » Je lui ai dit « C'est là qu'on enregistre » Et donc je jouais « Jeux interdits » Je lui ai dit « Mais mets-toi à l'aise » Donc elle était sur « Les chiottes » et « Jeux interdits » Il me disait « Mais c'est bizarre, j'entends rire » Effectivement, je lui ai dit « Bah ça arrive » Sinon je vois que ça Si une fois, il y a eu une femme assez élégante qui s'est présentée Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous venez faire ? » Elle m'a dit « Je suis la fiancée de l'ingénieur du son d'André Bernot » Et voilà, je chante, je sais pas quoi Et je lui ai dit « Il n'est pas là actuellement, il doit être en face aux Canaries En train de prendre un café » Et lui, il y revient, elle était nue Sur le piano avec une casserole quand même sur la tête Voilà, donc c'est quand même plus drôle que de raconter Elle faisait des pipes à tout le monde Ou je sais pas quoi, elle s'est suicidée Ouais, non, c'est vrai Ceci dit, il est romancier, Jaco, donc pourquoi pas ? Non, enfin c'est pas très cool quand même Ouais, bon Voilà, ce qui est encore plus extraordinaire C'est qu'après avoir fait toutes ces chansons Avoir connu ce succès Un jour, vous en avez marre Vous arrêtez Vous commencez à faire du cinéma Il faut que Jean-Marie Perrier vous force un peu Pour faire Antoine et Sébastien Et vous redevenez une grosse vedette du cinéma Ça alors ? Ben non, c'est incroyable Il y a des gens qui essayent toute leur vie d'être des vedettes de la chanson Ou du cinéma Vous devenez vedette des deux sans donner l'impression que vous donnez du mal On s'en donne toujours De toute façon, on vous en fait Donc ça revient au même Ouais Alors, on apprend aussi dans ce livre un certain nombre de choses sur la vie conjugale De Jacques et Françoise Et c'est assez sans complaisance Je voulais vous féliciter Michel Puisque ce soir je distribue un petit peu les félicitations Je trouve que vraiment C'est pas du tout agiographique Et c'est très clair C'est vrai que c'était Parfois on a envie de se dire Bon, de gommer peut-être les aspérités Mais non, j'ai essayé de ne pas le faire en tout cas Alors merci de le souligner Alors voilà Donc c'est une histoire d'amour effectivement Assez étrange Puisque Françoise dit Jacques m'a dressé à la solitude C'est-à-dire que quand un jour Jean-Marie Perrier vous dit Tu déconnes Il vous dit Et Françoise dans tout ça Vous répondez Elle c'est différent Je l'aime Vous, vous avez préféré tromper d'abord Et être fidèle ensuite Alors qu'elle, elle pensait que dans la vie On était d'abord fidèle Et on trompait après Donc vous n'étiez pas Sur la même longueur d'onde Non C'est fait comme ça C'est pas malheureux Mais je crois qu'elle aime la solitude aussi Tout le monde l'aime De toute façon Si on peut la choisir Voilà Elle a dit un jour Tout ça ne me fera plus Ni chaud ni froid Et c'est ce qui a fini par arriver C'est-à-dire qu'elle a eu de la passion Pour vous très longtemps Françoise Arby Ah oui, je l'avais envoûté Ouais Oui, non mais Qu'est-ce que tu voulais que je réponde Moi, ça Oui, bah moi aussi Sûrement Mais il y a les potes quand même C'est important Ouais, mais vous êtes trop ludique peut-être Vous ne lui montriez pas assez Ou ? Ah si, je lui montrais souvent C'est-à-dire que je n'éteignais pas à chaque fois Ouais Enfin, il me semble Pour vous Vous dites C'était un petit peu la cerise sur le gâteau Il y avait rigolé avec les potes Vous saviez qu'il y avait Françoise Bah oui, on est tous là Ouais Vous regrettez sérieux Jacques ? Non, non Ah bah si, si j'ai fait de la peine à des gens Oui, je ne vais pas regretter Mais sinon, au contraire J'aurais dû faire pire Bon, faire de la peine gratuitement C'est un peu cool Vous êtes un enfant gâté en fait Un beau gosse Avec qui tout a réussi Non ? Bah oui, je m'excuse Enfin, non, on ne dit pas Je m'excuse On dit excusez-moi Vous n'avez jamais été tenté par le divorce ? Ah non, non Bah non, ni le mariage Ni le divorce Pas plus par l'un que par l'autre Vous me direz Oui, mais enfin On s'est quand même marié avec Françoise Oui, on s'est marié C'était pour des papiers Je ne sais quoi Enfin, non, puis c'était pas mal Oui, vous avez fini par vous marier en 81 ? Oui, c'était juste la veille du 1er avril Oui, mais il raconte dans le bouquin La nuit de noces Enfin, achetez-le, vous verrez C'est Françoise qui me l'a raconté Donc on peut la croire Elle était là Oui Je ne me rappelle pas alors Non, bah c'est normal Oui, c'est normal Alors, à la fin du livre Il y a une question Que Michel Lédier pose A un certain nombre de vos proches En demandant Est-ce que vous croyez Que Jacques est heureux ? Et Françoise répond Il ne m'a pas donné souvent L'impression d'être heureux Vous avez été heureux ? Sûrement Mais je ne m'en suis pas toujours rendu compte C'est la gueule de bois Alors, Jacques Dutronc Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous êtes un peu fatigué là ? Pourquoi ? Parce qu'on va faire une interview De tous les garçons et les filles Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous regardez des chiffres et des lettres ? Non Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous pensez qu'il n'y a plus de jeunesse ? Il n'y a plus de printemps surtout Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous êtes attiré par le bouddhisme ? Non, non, c'est trop grave Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous portez des thermolactyles de Damar ? Non, ça sent mauvais Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Politiquement, vous avez viré à droite ? Oui, mais j'ai mis mon clignotant à gauche Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous appelez les flics quand les jeunes font trop de bruit ? Ah, sûrement pas, non ? Non, non Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous avez peur de mourir ? Euh, oui Enfin, oui Ça pourrait être un peu plus long la réponse Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous surveillez votre taux de cholestérol ? Non, 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 mais il n'y a aucun problème de cholestérol Tout est très bon Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous êtes susceptibles quand on vous parle De votre âge ? Non, parce que ça se voit alors Oui Pas tant que ça quand même Oui, pas tellement Est-ce que comme tous les garçons et les filles de votre âge Vous dormez devant votre télé le samedi soir ? Non Michel Lébdier du Tron-Lavion Aux éditions du Seuil Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Aux éditions du Seuil Et trois Mes de français Sous-titrage FR ?